Coucou, alors aujourd'hui nous sommes au lendemain de mon retour à paris Je ne vous cache pas que je me suis réveillée avec un mal de gorge un petit peu comme quand j'avais l'angine et je me suis souvenu d'une chose que m'avait dit le médecin il m'avait dit mademoiselle prenez votre traitement antibiotique pendant les six jours sans interruption autrement dit l'angine va revenir et bien c'est précisément ce qui est en train de se passer là j'ai le petit ganglion qui commence à gonfler il est un peu enflé celui-là j'ai la gorge qui pique, je tousse et voilà bon j'ai mal je pense que je vais prendre les antibios une bonne fois pour toutes et puis voilà quoi parce que franchement si c'est pour retomber dans l'état dans lequel j'étais c'est même pas la peine d'y penser si non ce matin j'ai reçu un très joli colis mais alors fausse bonne idée j'ai l'impression ça m'a mis de la terre partout et puis le concept comme ça là d'enfermer les plantes dans un carton à la livraison où la plupart des filles elles vont balancer les plantes ça me dérange voilà ça me dérange parce que ça a beau être que des plantes on va dire moi ça me pose un problème de jeter ça voilà je sais pas c'est vivant quoi ça mérite ça mérite pas d'être traité comme une simple décoration donc j'ai fait de mon mieux par ici là j'ai essayé de prendre des petits pots là que j'avais mais c'est les seuls que j'ai qui ont des trous et vous voyez bien qu'ils sont dix fois trop petits ils sont dix fois trop petits donc je pense que je vais vite fait passer à un castorama pour voir si je peux pas essayer de trouver des barquettes trouées parce que sinon ça va pourrir moi j'ai le chic pour faire pourrir aussi les plantes parce que je sais pas trop m'en occuper mais j'essaye au moins et voilà les produits qu'il y avait à l'intérieur une eau florale de rose ancienne donc ça je sais que c'est hyper hydratant hop après ici on a une eau extraordinaire de rose repulpant et ici on a une huile d'argan voilà tout est bio malvita de toute façon je pense que vous connaissez la marque je testerai ça un peu plus tard dans la journée et je vous en donnerai certainement un retour bon sinon du coup nous sommes lundi le lundi c'est la reprise les enfants sont allés chez la nounou et à l'école et quant à moi je pense que je vais être apte à reprendre aussi l'activité sportive avec le coach donc c'est pour ça que j'ai refait le petit déjeuner de compète que vous reconnaissez là des autres vlogs et pour se mettre dans le bain de la journée en douceur je vais me regarder faites entrer l'accusé ici c'est Romain Dupuis les infirmières de Pau j'avais déjà vu cette émission quand ma petite soeur elle avait elle avait quelques mois seulement mes parents m'avaient demandé de la garder le soir parce que l'autre en fait avait fait un problème respiratoire elle était allée aux urgences et je l'avais gardée Johanna en regardant ça et j'avais juste été effarée de la folie du type il a décapité des infirmières dans l'hôpital psychiatrique où il était enfermé c'est vraiment un truc de fou quoi bon j'en profite pendant que je suis devant mon émission en fait je me suis souvenu qu'il me restait de l'argent de cashback avec Igral et comme c'était une somme qui n'était pas négligeable il avait quasiment 50 euros je me suis dit que ça allait me servir pour payer mes dragées pour le mariage du coup du coup je vais vous montrer sur quoi je me suis orientée alors je crois que j'ai pris ceux là vous voyez ce sont des dragées que vous pouvez personnaliser si c'est ceux là ouais c'est bon il y a argent moi j'ai pris en argent et dessus j'ai fait marquer David et Kelly donc ceux là ils étaient au chocolat David il adore ceux qui sont au chocolat donc j'ai pris ça pour lui faire plaisir après j'ai pris un kilo voilà je crois que c'est ce non c'est pas ceux là que j'ai pris ah oui j'ai pris ça j'avais jamais vu encore de dragées à la pâte de fruits donc là j'ai pris à la mûre parce que la mûre c'est délicieux ce sont des dragées noires comme ça ensuite j'ai pris des dragées blancs à l'amande traditionnelle et j'ai pris les petites billes argentées aussi pour garnir un petit peu le pochon voilà je crois que j'ai pris voilà j'ai pris ça donc ça fera un petit peu de choix un peu de variété sachant qu'on n'a pas beaucoup de pochons de dragées à distribuer ils seront quand même gâtés les invités et en plus j'ai payé ça comme je vous disais avec mon cashback donc ça m'a coûté zéro quoi en fait c'est uniquement grâce au parrainage et grâce à tous les petits pourcentages que je récupère lorsque je commande à droite et à gauche hop j'ai terminé de m'occuper de la vidéo donc là elle est en ligne dans 5 minutes voilà donc si jamais vous ne l'avez pas vue celle-ci je vous conseille d'aller la voir c'était vraiment pas mal comme événement et puis j'ai pu rencontrer enfin une youtubeuse ce que j'adore et on a pu même passer la soirée ensemble c'était vraiment magique j'ai reçu un colis aussi ça je vous en avais jamais parlé enfin je crois pas vous en avoir parlé je me souviens plus en fait si j'en avais déjà parlé ou non ouais donc en fait j'ai commandé des bracelets médicaux ça c'est de l'acier inoxydable ça comme ça vous pouvez porter ça à la piscine vous pouvez porter ça sous la douche il n'y a aucun problème dessus il y a toutes les informations donc j'ai marqué le nom ça y est moi je me vois déjà mariée avec le groupe sanguin les allergies et là il y a celui de David qui a été bien fait avec son nom, son prénom fr son groupe sanguin et au niveau des allergies j'ai pris le modèle un peu masculin et j'ai aussi reçu les deux dernières breloques que mes petites soeurs attendaient qu'on leur avait commandé et j'adore là on a une tranche de pastèque franchement réalisme génial et c'est du costaud quoi elles vont être trop contente et ici on a la petite fraise alors il me semble que la fraise c'était Jessie qui la voulait et que la tranche de pastèque c'était Johanna elles vont être contente j'ai fait une très grosse bêtise j'ai touché mes boutons alors qu'il ne faut pas le faire surtout que ce n'était pas des vrais boutons mon p'tain que je suis bête moi c'était juste des tout petits alors il y avait des tout petits points noirs des toutes petites choses là qui me restaient de mon ancienne pilule donc je voulais cliner ma peau pour qu'elle soit aussi belle que ce côté là sauf que je me suis fait saigner je me suis fait saigner sous la peau donc il a fallu que je reperce bref quand on dit qu'il ne faut pas toucher à sa peau je crois que c'est la vérité mais d'un autre côté quand tu as des chetards comme ça qui sont bien visibles blancs ou que tu as les points noirs comme ça qui ne demandent qu'à être percés tu es d'accord avec moi que c'est très compliqué de résister je suis partie pour des jours de cicatrisation ouais du coup dans 5 minutes je commence ma séance de sport ce qui m'arrange parce que je suis toute seule à la maison j'espère que je vais le rester un moment au moins le temps du cardio ou quoi parce que le fait d'avoir David dans les pattes ça me dérange en fait quand je fais mon exercice parce que je n'ai pas envie de rire j'ai envie de me concentrer et lui il a toujours les yeux sur moi il est tout le temps en train de me surveiller ou en train d'essayer de me taquiner de me faire rire et je suis très susceptible du sport donc il vaut mieux me foutre la paix quand je fais mon entraînement allez c'est parti on commence avec l'échauffement cardio comment il m'avait dit David de faire la dernière fois ? alors attendez est-ce que si je mets start et hop oui voilà on est parti c'est du sérieux là qui commence putain j'aurais dû mettre mes lentilles j'ai oublié de mettre mes lentilles voilà bon bah tant pis je suis lancée ce coup-ci on est dans ma chambre pour faire les exercices les pompes et tout parce que la semaine dernière c'était horrible sur le carrelage sauf que bien sûr le sol c'est un ramasse merde la semaine dernière dans les commentaires on m'a dit ne lève pas les fesses quand tu fais les pompes sur les genoux donc je vais baisser les fesses au maximum je vais terminer ma séance je dégouline regarde moi c'est peut-être rouge je ne sais pas si la mise au point est faite tant pis je vais aller boire mais des géricanes d'eau je suis trop soif et vous savez quoi ? la bonne nouvelle c'est que c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants ça ne m'aurait pas dérangée en règle générale mais là j'ai fait ma séance un peu tardivement donc le fait de ne pas encore avoir récupéré de devoir aller les chercher et de devoir aller au judo parce que ce soir c'est judo pour Aaron ça fait un bel enchaînement ouais alors on vient de rentrer du judo là de Aaron et franchement ça n'y plus rien comprendre on est sortis il faisait super bon et le temps de la séance de sport il s'est mis à pleuvoir et maintenant il ne pleut plus là cette nuit c'était du tonnerre à gogo enfin moi je ne comprends plus franchement je ne comprends plus alors bien sûr je suis sortie en tenue de sport et bien je me les suis caillée sur la fin après je m'étonne d'attraper des angines et des trucs comme ça de l'autre côté comment tu veux savoir comment tu t'habilles tu vas regarder la météo elle va te dire grand soleil oui grand soleil mais jusqu'à quand ça ne dure jamais coucou du coup on est le lendemain je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment beaucoup vlogué hier soir vous avez dû le voir disons qu'on est allé au judo après le judo on est rentré il y avait la flotte et tout c'était chiant on est tous passés à la douche on a fait manger les enfants ensuite moi j'ai regardé des vidéos de Just Marion que j'adore que j'adore et après on s'est calé devant la série 13 Reasons Why avant d'aller se coucher donc rien de bien extraordinaire en fait c'est toujours un peu la même fin de journée qu'on a ici donc je n'ai pas trouvé que c'était intéressant de vous filmer par contre là ce matin vu qu'il fait encore une fois pourri il fait tout gris je ne fais même plus de photos sur Instagram tellement qu'il fait pourri dehors et que je reste chez moi du coup oui je disais j'ai eu une idée j'ai eu une idée grâce à Marine Capel Marine tout ce que tu me dis reste là quelque part tu as semé des graines là dedans elle m'a donné envie de faire un bullet journal alors moi je dis bullet bullet vous le dites comme vous voulez moi je dis un bullet journal en fait c'est quoi un bullet journal c'est un un agenda mais 100% fait main 100% personnalisé c'est à dire que quand vous achetez un agenda je ne sais pas si vous c'est le cas mais moi c'est le cas pardon vous vous retrouvez toujours avec des pages que vous n'utilisez pas et à côté de ça il y a des pages qui sont super utiles mais que vous n'avez pas en assez grande quantité ou quoi que ce soit donc en fait là ça permet de faire un agenda mais vraiment archi complet et au fil des années il y a plusieurs pages que vous pouvez que vous pouvez laisser en fait vous n'êtes pas obligé de tout refaire donc moi le principe étant assez créatif ça me plaît pas mal j'ai regardé sur les hashtags là sur Instagram quelques petites idées j'en ai trouvé quelques-unes qui sont intéressantes je vous montrerai j'ai aussi trouvé sur Pinterest et là je suis en train de traîner un peu sur AliExpress pour voir si je ne trouve pas un mini classeur j'en ai trouvé un d'ailleurs je vais tout vous montrer et je cherche aussi des trucs pour décorer un peu de scrapbooking histoire vraiment d'avoir un bullet journal vraiment chargé et je le commence maintenant pour l'année prochaine si ça ne me passe pas d'ici là parce que sachant que je n'ai pas toujours le temps de me pencher sur cette activité-ci je me dis que si je m'y prends très très en avance ça me fera un petit cadeau de Noël très sympathique voilà pour recommencer une belle année et je pense que je serai contente d'avoir ça déjà voilà faire une page comme ça pour annoncer les saisons je trouve ça génial le fait de faire des petites aquarelles de cactus comme ça ça me plaît beaucoup 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 donc ouais je pense que je vais m'acheter une petite une petite plaquette d'aquarelle et je pense que je ferai ça je vais peut-être aussi acheter regardez je ne sais pas si c'est le cas mais m'acheter des marqueurs dorés argentés ça peut faire vraiment très très joli puis ça ce sont des pages qui peuvent être définitives je veux dire au fil des années il y a toujours un printemps il y a toujours un été un hiver donc j'avais ça j'avais bien aimé aussi cette façon d'organiser le mois donc là vous avez toute une vue sur le mois de juin et moi j'adore faire ça sur mon frigo c'est comme ça en fait j'ai imprimé chaque mois de l'année et comme ça au moins j'ai une vision vraiment étalée sur tout le mois bon je préfère avoir au niveau de l'année mais ça ne tiendra jamais dans un petit journal donc là ce format là moi il me plaît bien ensuite ici on est sur sur Aliexpress donc n'oubliez pas d'activer votre cashback avec Igral vous aurez 5% quel que soit votre achat sur le site très très intéressant à faire je vous laisse d'ailleurs en barre d'infos mon adresse si jamais vous voulez gagner 3 euros pour être parrainé donc ça peut aller jusqu'à 7,50 voilà 7,50 c'est celui-ci c'est ce format là moi je pense que c'est celui qui m'intéresse il est transparent il est pas mal après j'hésite à prendre le petit classeur c'est vraiment ce qui à mon avis est le plus intéressant dans le sens où voilà vous intercalez vos pages tandis que si vous achetez un carnet ça signifiera que chaque année il faudra recommencer la customisation ça peut être bien comme ça peut être très très contraignant et décourageant en fait regardez ce que je viens de voir aussi là il y a des petits stickers vous avez 46 pièces et c'est tout très automnal à 99 centimes pour le tout avec moins 5% de cashback du coup aussi vous l'avez pour 3 fois rien donc ça vous voyez par exemple c'est pas mal si vous voulez décorer vraiment toutes les pages période automne ça vous met vraiment dans l'ambiance je sais pas après vous ouvrez votre petit journal et vous avez les couleurs de l'automne vous pouvez même vous mettre peut-être des petits papiers avec des senteurs d'automne pourquoi pas j'avais pensé aussi à faire une page avec que des recettes de saison par exemple en été plein d'idées de repas et de recettes avec des fruits et des légumes qu'on trouve en été pareil pour l'hiver pareil pour l'automne là vous voyez on a de la citrouille pourquoi pas décorer une page comme ça entière exclusivement réservée aux idées recettes il y a ces autocollants là aussi qu'est-ce qu'ils sont jolis regardez petit cactus comme ça good vibes qu'est-ce que j'ai vu d'autre voilà ouais squats gold voilà des petites étoiles ça pour moi vous voyez ça fait très très été ça fait vacances en fait il est à 4 euros celui-là moins les 5% de cashback 50 pièces à l'intérieur je trouve ça génial franchement plus je me renseigne et plus ça me donne envie de me lancer là-dedans donc je suis dans la voiture on va vite fait aller à Bureau Vallée parce que ça me taraude cette histoire de bullet journal c'est carrément pas ma priorité mais je sais pas c'est une envie c'est impulsif c'est maintenant c'est tout de suite et maintenant c'est carrément le genre d'activité qui me correspond en fait donc je vais voir à Bureau Vallée ensuite peut-être que j'irai voir à Carrefour si jamais je trouve qu'au niveau des tarifs c'est un peu excessif parce que c'est vrai qu'on trouve à Carrefour des fois les mêmes choses qu'à Bureau Vallée pour moins cher donc je vais voir ça qu'est-ce que je vais acheter là dans l'immédiat je pense que je vais déjà m'acheter les feuilles Bristol format A5 A5 ça me paraît convenable je vais acheter les marqueurs comme je vous disais doré-argenté peut-être des feutres à mine fine noire une perforatrice si jamais j'ai mes feuilles de Bristol qui sont pas déjà perforées parce que je voudrais du Bristol à petits carreaux et je voudrais du Bristol tout blanc qu'est-ce que... de l'aquarelle aussi j'aimerais bien me trouver une toute petite une toute petite plaquette d'aquarelle et déjà pour démarrer je pense que ce serait bien tout ce qui est stickers tout ça je commanderais sur AliExpress mais alors sans hésiter et concernant le notebook enfin l'agenda lui-même le petit classeur ça je vais prendre le temps quand même de réfléchir et de bien le choisir alors j'ai trouvé à Coloris cette petite boîte d'aquarelle elle était à 15 euros il me semble et vous avez 24 couleurs à l'intérieur donc c'est intéressant si jamais vous avez pas envie de vous prendre la tête à créer vos couleurs vous-même à partir d'une palette de genre douces couleurs j'ai pris deux stylos comme ça à Bureau Valley ce sont des stylos à encre à encre liquide et qui font des traits quand même assez précis fin enfin moi j'aime bien ils sont vraiment bien bien noirs j'ai trouvé aussi ces feutres là dont je vous parlais en argenté et en doré j'ai trouvé les bristoles en format A5 tout blanc et à petits carreaux aussi comme je vous avais dit que j'aimerais j'ai pris 100 trous parce qu'en fait les trous si vous voulez ils étaient à ce niveau là et moi je voulais pas du tout d'un truc qui s'ouvre comme ça quoi je voulais vraiment que ça fasse comme un agenda comme un livre que ça s'ouvre de gauche à droite et non pas de bas en haut donc pour aller avec ça j'ai pris la perforatrice c'est une perforatrice que vous réglez quoi ? de gauche à droite et oui comme ça comme ça de droite à gauche oh bah oui et j'ai pris la perforatrice qui va me permettre justement de faire les trous exactement comme comme il faudra en fonction de l'agenda que je trouverai mon dieu mais je rêve ça y est j'ai enfin reçu le colis Aromazone attendez quasiment 15 jours que je l'attends ce colis alors j'avais envoyé un message à la poste justement parce qu'il disait qu'il y avait un problème au niveau de l'adresse j'ai vérifié c'est exactement la même adresse que je mets partout donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit que c'était impossible à livrer à cause de l'adresse franchement inexplicable et lui par contre je ne vous le montre pas là dans le vlog je vais vous expliquer pourquoi je ne vous le montre pas dans le vlog tout simplement parce qu'en fait je le réserve pour une vidéo revue voilà une vidéo revue qui sortira soit à la fin de cette semaine soit début de la prochaine et parce que dedans en fait il y a tous les essentiels naturels que j'aime bien avoir pour l'été et de tout rassembler d'isoler ça sous forme de vidéo revue je pense que ce sera plus qualitatif et meilleur pour vous aussi quoi mais vous n'avez pas idée de tous les souvenirs que ça me remet en mémoire vraiment toutes ces couleurs et tout ces numéros ça me rappelle ouais quand j'étais au lycée que je faisais mon option art plastique j'adore tous ces choix de verre là je me vois déjà faire des aquarelles de cactus de petites fleurs de plantes je suis vraiment pressée de m'y mettre quoi de commencer à décorer les pages en fait si vous voulez j'ai déjà à peu près des idées de ce par quoi j'aimerais commencer j'aimerais commencer avec ces bristoles là les toutes blanches pour faire des pages comment dire qui annoncent les saisons vous voyez j'aimerais faire la page été la page automne la page printemps et la page hiver après je sais plus j'ai fait d'autres captures d'écran entre temps il faudrait que je regarde mais voilà des pages comme ça de décoration d'ornements j'ai envie de commencer par ça vraiment ouais et bien on va conclure la vidéo comme ça je pense pas que je vais me mettre aujourd'hui à faire les aquarelles et puis le bullet journal là je vais simplement passer à un autre montage vidéo that's life that's my life et voilà en fait aujourd'hui ça va pas être une journée où en fait on va vraiment reproduire tout ce qui s'est passé un peu hier à partir du moment où on a récupéré les enfants donc rien d'extraordinaire par contre à partir de demain demain j'ai une petite soeur à moi qui vient chez moi l'autre elle est en compétition de vélo donc on ne l'aura pas donc on sera en petit comité et je pense que je sortirai l'aquarelle la peinture les feuilles et tout et pendant que Poupie elle se fera une petite sieste le matin je pense qu'il y aura des petites choses à montrer donc on se dit à demain je pense qu'il y aura C'est parti.